Bonjour tout le monde c'est Xeleko, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Mortal Kombat 10 et aujourd'hui on va peut-être finir d'une seule traite le mode histoire on va continuer, donc ça je le passe, vous l'avez vu dans la fin de l'épisode précédent et on va aller directement au prochain combat Dès que ça peut passer, voilà parfait, on passe Et donc là on joue Raiden face à Baraka, on va apprendre vite fait donc on a la téléport très très simple Bah oh c'est cool, alors nous avons le vol électrique, ah ça je crois que c'est le dash en avant alors nous avons foudre, explosion de proximité, grondement qui sont tous quart de cercle triangle, carré-croix, ok, et l'électrocution en avant ça marche, on va essayer de faire ça, alors on se remet dans le bain Let's go Ok voilà, ça c'est bien ce qu'il me semblait Alors ça c'est pas le bon, ça doit être l'avant que j'ai fait Voilà c'est celui-là, je crois qu'il y a moyen de comboter Est-ce que je vais y arriver ? Oh, avant Je crois que ça doit être la boule, donc je vais me méfier Trop court ça Il y a bien la croix, ah non c'est arrière Ok et ça, ok c'est le percut, ok on est bon, on a tout le move Voilà c'est bon Premier rune, c'est bizarre, je me sentais plus fort que ça avant Baraka Alors si je peux en X Ah ouais non, attends Je pouvais pas reprendre, t'es lâche Ok ça break Oh ouais il y a des chevins celui-là Et voilà ça passe, je m'en sens bien On se remet bien avec la vidéo, ah j'adore, ça j'adore Les griffures, les tirs de balles et tout qui se représentent sur le costume, ça c'est quand même tellement classe Ouah, du Quelle puissance ? Qu'es-tu Raiden ? Je suis vérité et lumière, je protège la terre Celle-ci se moque de la terre, il ne vénère aucun dieu Ouf Alors là, donc, elle est en mode pic rouge, ça doit être une autre reine des seins Oh, trop court Oh putain, c'est garde basse, c'est au garde, mais c'est garde basse, je suis con Faut pas sauter Ah, overhead Non, ça va être trop long ton animation, tu peux pas laisser passer ça Hop Ok C'est pas ça Ou alors, ils me font une flore, j'en sais rien C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Je n'ai pas été impressionné, beaucoup de bruit pour rien Libérons les âmes prisonnières du vaisseau, tu te mettra ensuite en quête de l'autre Où iras-tu, Seigneur Raiden ? Le tournoi va bientôt commencer, rejoignez-moi dès que possible Nous réussirons, Seigneur Raiden De ça, j'en suis sûr De ça, j'en suis sûr Bon, Shinnok, ça a été toujours un peu compliqué pour moi Encore un de tes alliés qui ploie devant moi À sa mort, je prendrai son âme Tu ne connais pas son pouvoir, son âme ne peut pas être asservie Devons-nous le tuer, Seigneur Shinnok ? Pas encore Je veux qu'il soit là quand je prendrai son royaume J'en ferai alors mon prisonnier comme je fus jadis le sien Tu cries victoire un peu trop vite à mon avis J'ai déjà gagné Raiden Les QTE, les QTE C'est toujours marrant ça Ils tournent toujours tous en rond comme s'ils allaient attaquer etc Ah, on a vu ses yeux Ha, ha, ha Ah, on a vu ses yeux Ah 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 Combat de chapeau, c'est normal. Putain, j'ai une exécution extrêmement dégueulasse là. Bon, ça c'est la base, une petite boulette et puis... Ah, j'peux le faire. Allez. On termine avec un X-Ray. Ça c'est pour la frime quoi. Tu méritais un destin plus heureux. Elle n'est pas ta destinée, Liu Kang. Encore tes visions, Madame ? Vois-tu toujours le futur ? Il n'y a plus de visions, mais je sais ce qu'il doit être. C'est ta main qui m'a mené ici. Un accident, que je me reproche chaque jour. Je devrais te remercier. Tu m'as libéré. C'est Dieu que tu sers aveuglément. Maintenant, on va essayer d'intégrer la téléportation. Ah non mais d'accord, je ne l'ai plus. En fait, je suis en Dieu du tonnerre, je n'avais pas fait gaffe. Sérieusement, ça ne va pas aider. Ouh, ça pique ça. Oh, ma chaine. Ok. Sans réflexion, pas de victoire. Oh, c'est cette dernière. Oh, la la. Oh, je fais la merde. Ok, Liu Kang est plus dur. Bon, on va essayer de s'en sortir plus facilement. Ah, le Hex. J'arrive pas. Voilà, ça, ça passe. Voilà, ça, ça passe. Hayden win. Joli. Oh, purée. Joli. C'est Hospice cat. Non je voulais faire arrière avant Oh il est pas parti du tout Viens Oh breakers Non c'était pas un breaker au départ Parade Ok celui là il passe bien Je regrette que nous en soyons arrivé là Oh 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 Lui par contre j'ai du mal Il faut aller les combos de trois rayons Notre combat dure depuis trop longtemps Il s'achève enfin Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cache la preuve du pouvoir de la Terre. Non, je n'ai que... Même maintenant, d'autres viendront pour te battre. Atterrissage dans 15 minutes. Nous entrerons dans le Temple Céleste par l'Axé Terrestre. Pourquoi on n'y va pas directement ? Il fait partie d'un autre état quantique, en léger décalage avec notre réalité. Impossible d'y accéder d'une autre façon. Quoi ? On est tout seul. Personne viendra nous aider. Soit on réussit... On va réussir. La vache ? C'est quoi ça ? Je sais pas, mais ça se dirige droit sur nous. Que les dieux anciens nous protègent. Accrochez-vous bien. Ça va secouer. L'entrée devrait être à 15 kilomètres dans cette direction. Une balade nocturne en forêt. En d'autres circonstances, ça aurait pu être sympa. Tu t'aurais pas cru brancher nature ? Avec ma mère, on vivait près d'une forêt comme ça. Ça me rappelle des trucs. Quand la mission sera finie, on se fera ça. Et merde ! On est coincés. L'onde de choc a grillé les circuits. Alors en route. On n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là ? Ils cherchent l'amulette, j'imagine. Il faut leur expliquer pour Shinnok. Demandez une trêve. Amenez-les-moi ! Mais ils sont là en même temps, on peut aller très loin. Ou pas. La forêt. Allez ! Indiscret. Furtif ! Hermak, nous les sentons, mais la forêt regorge d'âme. Oui. Tout près. Je t'ai vouloir. Jackie, fais gaffe ! Tu le touches, je te démolis. Ok. Oh, la petite Jackie Briggs. Et rien, smash et rien. Ok, écrasement limité. Arrière avant, arrière avant rond. On a du bas, du bas. Ah non, c'est cette spé-là, la spé-itech qui fait briller les points. Ok, on est mal. Jamais réussi, là. La spé qui fait briller les points. Ah non. Ok, ça, c'est pas ça. Alors, on va faire attention. Oh, purée. Ah si, j'arrive à passer l'avant rond. Ok, on s'amuse bien. Ok, on est bon. Oh, ça se ligne pas. Ok. Je vais arrêter, alors. Non, 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 non. Ok. Ok, c'est bon. Rocher du droit, cocher du gauche. Et ça passe. Retourne te cacher sous ton rocher, reptile. Arrête. Faut mettre de l'eau. Penche la tête. Ça va mieux ? Ouais, ouais. C'est flou, mais... Et là ? Magnifique. Tu me rediras. Honneur aux dames. Je prends Hermak. Tu es l'urgence de Jackson Breeze. Ouais, et j'en suis fière. Je sais ce que tu lui as fait. Nous avons pris ses bras. Nous allons prendre ta vie. On l'a toujours en high-tech, ok. C'est bruit, ça. Sur un mec qui va te TP, ça va être juste ultra relou. Je ne vais jamais pouvoir booster, mais... Oh. Qu'est-ce que je vais faire pour l'approcher, lui ? Je vais la mettre la garde. Il peut être pas mal. Oh là là. Je vais bourrer. Je vais me diser aussi si ça te passe. Je peux pas me permettre. Non. Je peux pas me permettre de perdre ce room. Ah, ça, c'est un con de ce bruit. Ah, il me pète tellement chier avec ça. Ah, mais il me la met à chaque fois. C'est un con de ce bruit. C'est un con de ce bruit. C'est ouf ça. Non ! Je me suis planté tout ! J'ai fait rond au lieu de carré. Au lieu de faire du dash, j'ai rushé comme un débile. Ah mais Armag, c'est vraiment... Je sais pas, je connais pas grand chose dans le jeu de combat, mais j'ai quand même l'impression que c'est un bon pointer. Oh non ! Ça je le fais, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a deux fois qu'il m'en fait. Ok, première ronde. Je suis méga concentré sur Armag. Un petit peu comme les autres aussi tu vas me dire. Ah pourquoi je lâche ça ? Je connais pas les combos forcément. C'est trop petit son petit coup de poing. Pas faire ça. Y'a pas de quoi... Non ! J'allais faire le X-Ray. Y'a pas de quoi la relever avec elle, genre une technique qui part. Voilà. Lui il se relève en direct en TP. Je pense que sur les techniques de phase d'attaque je peux faire quelque chose. Oh la la ! Ils sont en direct en plus c'est en relou quoi. Allez, fais pas chier ! Dégage, retourne à la maison. Non ! Des yeux brillés. Devoir les arracher ! Fourberie ! Ruse ! Fini les ruses. Un tabassage en règle s'impose. Oh mais finis les ruses ! Ouais, un combat de frappe ça, ça me plaît. Oh, ce combo que je viens de mettre ! Un chelou gamin ! Ah bah ça passe bien ! Oh les yeux sont dégueu ! Ah, bien joué ça ! Bien joué ! Putain il s'est boosté d'un coup là ! Ah, c'est trop loin le chargé ! Ah, c'est trop loin le chargé ! Oh, c'est trop loin ! Ah... Ah ! Bah ça va pas avoir joué celui... safe putain mais je suis l'arrière carré il part pas arrière avant carré je voulais dire regardez là il part pas il repart pas c'est ouf il part pas le sort voilà ok c'est bon non non j'ai pas fait que la neige était rouge breakeur j'ai pris tellement de range comparé à lui oh le range d'où il m'a chopé ça peut le faire sur celle là qu'est ce que vous pensez vous jacky dans les commentaires dites le moi parce que moi j'ai du mal la courte portée comme ça je suis passé là non 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 Oui ! Je trouve... Deux d'un coups, tant qu'à faire. Oh joli. La situation a changé. Garde ta salive pour toi. Tu lui as dit ? Pas encore. Mais il faut qu'il sache. Après ! Je vais vous tuer tous les deux. Shinnok a été libéré. Il est au temple de Raiden. Il a déjà infecté l'énergie vitale de la Terre. Par les enfers... La Terre est perdue ! Pas si on coopère. Je vais calmer Shinnok en lui offrant vos têtes. Le temps de renforcer toutes les défenses de l'outre-monde. Tu dois nous aider, Kotal Kahn. Il est trop tard pour la Terre. Shinnok en est désormais le maître. Il a une SPP ! Je le savais pas. En même temps, je l'ai tellement peu joué. Ah, ça pique ! Ah, ça repique ! Ouf ! Il serait peut-être plus intéressant avec une SPP, tiens, d'ailleurs. Oh, ça je connaissais pas du coup. J'ai un petit peu chaud après voir que ça allait balancer toute... Voilà. Là, j'ai le temps de charger. Ouah, t'es sérieux ? 15% de ma vie avec un coup ? Oh, un chopant de syrienne. Putain, il fait chier à garder ce coup. J'en ai besoin pour booster mes points. Voilà. Ah, mais ça c'était... C'était Obius, mon ami ! Ah ! Ah ! Un petit tronc de bâtards ! Ha ha ! Oh bien joué D'où il passe comme ça En immatériel lui Allez voilà Oh putain il a stoppé le x-ray Ok c'était l'armure de toute façon C'était Super armure ou pas On s'est pas passé On se concentre un petit peu Je suis tellement pas bien avec des persos Je suis complètement douloureux C'est pas ça Ouch Je suis concentré pour pas faire l'erreur Oh ce coup c'est une boucle de merde Oh bah là je l'ai pris Putain il n'y a tellement pas de range Bon Arrête soul Mais non J'avais fait la choc On lui a sauté Oh J'ai pas tout pigé Le tonne de merde Surtout lui Tu aurais dû nous aider Ça suffit Une merde Je sais pas pour vous Mais moi je m'éclate Tant mieux pour toi alors Vermine Vous mourrez ce soir Nita Vous avez tenu bon alors que tout semblait perdu Nombre de guerriers n'auraient pas fait aussi bien Merci grand maître Je vais rester ici et renvoyer Kotal Kahn dans l'outre monde Rejoignez le temple céleste Le destin de la terre est entre vos mains Le seigneur Shinnok a presque fini Le Jinsei sera bientôt corrompu de manière irréversible Ensuite l'invasion commencera Raiden et ses amis seront incapables de résister Quand le royaume sera tombé La victoire s'offrira à nous Informe le seigneur Shinnok L'Ognier et le Roquis sont prêts Dès qu'il en donnera l'ordre Nous les lâcherons sur la terre As-tu trouvé le portail de Raiden menant aux cieux ? Oui Mais ses gardiens nous protègent Impossible de passer C'est intolérable Une fois la terre détruite Nous devrons accomplir la vengeance de Shinnok Envahir les cieux Et détruire les dieux anciens Venez Une guerre contre les cieux Si Shinnok anéantit les dieux anciens L'univers disparaît Compris Kung Lao peut voir comme ça On va tous se retrouver coincés dans le nether Si on ne réussit pas Allez Takuda Takuda Est-ce que ta mère t'a raconté ce que j'ai fait à ses amis ? Je les ai tous tués en quelques secondes Y compris ta propre fille Et t'en es fière ? Nous sommes unis dans la mort Vous le serez aussi Et je m'occuperai personnellement de ton éducation Allez Cassez cage bagarreuse Tire sans sommation Arrière avant Arrière avant Coup de pied lumineux Oui d'ailleurs Elle dit dans le scénario qu'elle n'est pas capable de l'utiliser Mais la lumière verte Mais pourtant elle le fait Élimination On a du brise courbette Alors bas Arrière avant Triangle On va tester ça d'entrée Ouais c'était cette shop Ohlala C'est mon main ça ou quoi ? Coup de pied lumineux Tire sous sommation Élimination Putain balance-le Attends Bah oui c'est bien arrière Donc là ça tient ça de son père Mais c'est quoi ce sort élimination Je comprends rien ce que ça fait Il se passe rien Bon Faudra le tester sur un autre Parce que j'ai pas compris ce que ça faisait Merci bien chère madame Mais sans façon Je t'en voudrais ça Je m'en souviendrai Arrière Tu crois pouvoir m'arrêter par des mots Merci pour le coup de main Pas de problème Dépêchez-vous mesdames On garde la même spé Non On garde la même spé Voilà C'est une shop Voilà La shop basse qui a été gardée Alors qu'elle était en garde de haute Faut la refaire Ralentis monsieur les arbitres Ok Bon est-ce que je me suis amélioré au moins depuis le début du let's play Breaker J'ai des erreurs d'exécution toujours Ça c'était chaud Alors ça quand c'est un homme Vous voyez les deux testicules qui pend Et elle est re-rentrée à l'intérieur Et ça ça fait tellement mal Quand vous êtes un homme Tu ne tueras personne Aide Jackie T'es bien amoché quand même Toujours le mot pour réconforter Je peux me battre Jackie C'est rien Pas pire qu'au cœur distant Allez-y Jackie et moi on s'en charge Quoi ? On vous ralentirait Tant terrain Hé merde Faites gaffe à vous On se retrouve au paradis Mais oui tranquille Venir au bout des trois Ils dévorent ta chair profondément En toi ils grandiront Et rongeront tes entrailles Par les dieux Papa D'abord le père Puis la fille Auront-ils le même goût ? Je vais te montrer, on touche pas mon père ! Elle est un petit peu lente à partir à la chatte, là. Ah, garde basse, tu le sais ce que c'est l'écho, ça voyons ! Ouh, chope-arienne ! Ok, ça manque de range. Non, mais je veux loot ! Speedcassie Cage, moi, celle où elle saute, là ! Ouch ! Oh putain, vas-y, cache-toi ! Ah, ça, je suis échauffé mal ! Allez ! Ah, il est loin ! Non, pourquoi tu lâches ta guerre, tu sais, ce que c'est à début ou pas à la fin de l'animation, voyons ! Ah, garde basse, mais je retombe, je le savais ! C'est toi, l'insecte. Moi, je suis l'insecticide. Je suis un peu trop grande pour ça, non ? Baba, Shinnok. Mais... Je t'aime. Papa ? Voilà donc l'angence de Johnny Cage. Quelle chance de pouvoir mettre fin à sa lignée ! Si tu le veux, tu vas devoir me battre d'abord. Oui, c'est mieux. Observe, jeune fille, pendant que j'extermine ton père. Bon, Diablo, tu te calmes, hein. Voilà ce qui attend, ce qui me défie. Une mort atrance et insoutenable. Oh putain, c'est vraiment de famille. Le pouvoir de ton père ne te sauvera pas. Tu n'as aucune chance de survivre. Ouais, maman. Oh là là. Allez, me fais pas... Meurs pas du premier coup, Maudin Mosque. Sinon, tu vas me décevoir. Oh là, ça y est, voilà sa ligne. C'est ce qu'on veut comme un boss de fin. Oh, c'est bon, culé de spammeur, là. Report, ban. Noob. Allez, c'est bon, on recommence. Oh, c'est sérieux, là. Les dégâts, le Koss Kusak Drac, quoi. Putain, il a eu l'immune aux X-rays sur un low kick, quand même. L'immune en X sur un low kick. Non, mais c'est combien ? 25% de tabar, là. Hop, c'est fake. Ouah, la chope de méga loin. Ah ouais, c'est sérieux, la chope de méga loin qu'il a fait. Ok, bon, ça mérite son titre de boss. Je n'ai aucune chance de survivre. C'est les 4 coups les plus pursuels du jeu. 27% tranquille. Ah, mais ça, mais c'est... Regardez, 23% safe, quoi. Le mec, il fait un coup, 23%. La chope, elle est tout, quoi. Elle est... Elle est entière. Il y a tellement grand. Il est calbourré dans un coin. Ah, je... Je... J'ai arrêté le combo. Et voilà, c'est fini. Ah, dead. Mégafocus, hein. Tu n'as aucune chance de survivre. Oh, mais oui, mais il a une immune complètement pétée aussi, en armant. Il s'attache dans tous les sens. T'as l'impression qu'il balance du hex avec sa volonté. Attends, il n'a pas pris mon hex. C'est quoi le délire ? Il est immuno hex ou quoi ? On s'améliore. C'est un premier round. Ouais, c'est quoi ? Il est en garde haute et ça passe pas en chope. Non, saute pas. C'est dangereux. Ça, je le vois pas bien. On va essayer un hex encore une fois. On va passer le x-ray. Ouais. Oh, c'est bon. C'est bon. Attends, tu dois enlever. NON ! C'est le bourré dans le coin. OUI ! Tu t'es bourré. Prendre la mulette de son corps. C'était toi, la classe. Cassandra Cage. Placez-moi dans le Jinsei. Quoi ? Mais tu... ça te tuera ! Je dois me purifier. Vite ! ... ... ... ... ... ... C'est parti, Jokashimasu. Quoi Jokashimasu? Quoi Jokashimasu? Nous devons partir. Cette balade nocturne, elle peut attendre? On oublie. En échange, piscine et cocktail. Ça marche. Il est vivant? À peine. Je m'en occupe. Toi, aide ton père. Quand je pense que j'ai flippé quand tu sortais avec tes garçons. T'avais peur que je finisse avec un type comme toi? Drôle. Très belle. Sauveuse du monde. Ma plus belle réussite. Par ici. Là-dedans. Isolez Shinnok et Devorah. Et ramenez le Toubib. On va te soigner. Les secours arrivent. T'aurais dû voir, Cassie. Elle l'a démoli, Shinnok. Je veux bien te croire. Et toi, t'as fait du super boulot avec ton équipe, Johnny. T'as entendu ça, Cassie? Elle m'a appelée, Johnny. Ça m'étonne pas. Et voilà, mes amis. Je suis un noob. Je suis un sac. Mais je suis arrivé au bout de Mortal Kombat 10. en mode solo c'était intéressant l'histoire était pas mal bon il y avait plein d'incohérences scénaristiques le fait qu'il ne peut plus utiliser son rayon vert mais qu'en fait dans les combats vous n'arrêtez pas de l'utiliser des trucs comme ça mais c'était assez stylé bon après le scénario c'est pas un film hollywoodien non plus c'est cool franchement ça détend le tout en cinématique peut-être que j'aurais préféré un petit peu plus un petit peu plus de passage à que de scène finalement parce qu'il y a plein de fois où je me suis dit les phases de combat aller les faire sous forme de que de scène également j'aurais trouvé ça un peu plus cool je sais pas après ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je sais pas si on peut passer les crédits apparemment non ah si on peut passer les crédits bah je vais les laisser quand même en honneur quand même de ceux qui ont fait le jeu c'est toujours cool d'avoir les crédits donc on va les laisser après voilà si vous voulez revoir du Mortal Kombat bah parfois j'en fais en live sinon de temps en temps de jouer avec un pote peut-être qu'on vous fera des vidéos à deux en mode versus je sais pas si ça pourrait vous intéresser on est pas exceptionnel non plus après je pense qu'il vous faut plutôt regarder les vidéos de combo ou de joueurs professionnels de Mortal Kombat qui doit être un petit peu plus passionnant à regarder bon un petit peu plus quand même après en plus c'est vrai que jeu de combat comme j'en fais pas beaucoup ça me nécessite beaucoup de concentration de fait de tout le temps être concentré sur ce que je dois faire et les manipulations des jeux très techniques et ça fait plaisir d'en faire un de temps en temps et personnellement par exemple je déteste les Street Fighter mais j'adore le gameplay d'un Mortal Kombat donc c'est spécial après c'est pas je pense que la touche de garde aussi me plaît bien j'aime pas trop les coups avec la garde c'est arrière non pas que j'y arrive pas non non j'arrive à faire les coups de garde mais je sais pas je vais préférer une touche de garde après j'aurais bien aimé quand même la garde soit directionnelle parce que parfois là vous appuyez sur la garde c'est un peu automatique et vos persos s'ils en gardent ils se retournent tout seul en garde là j'aurais quand même préféré une garde mais avec la direction pour qu'on puisse quand même comment dire cross up ah c'est pas fini j'ai bien fait de pas passer j'ai bien trop longtemps laissé le royaume terre subir les horreurs de la guerre à maintes reprises nous avons vaincu nos ennemis mais n'avons jamais rien exigé en retour récompense ou rémunération et qu'avons-nous reçu pour nos services des conspirations de la violence gratuite à vous nouveau souverain du nether je vous le dis je ne me contenterai plus de défendre la terre je traquerai et je détruirai tous ceux qui la menacent je serai sans pitié je serai implacable chino qui était en dieux anciens impossible à tuer il y à des destins pires que la mort Sous-titrage ST' 501 Je ne connais pas du tout qui était la nana à gauche là, c'était pas Frost, il me semblait, j'ai bien aimé aussi l'apparence du boss, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire, dites moi ce que vous avez pensé de l'apparence du boss, même si ça fait parfois un petit peu générique, genre un démon avec deux cornes, ils ont tous à peu près la même tête, donc c'est vrai mais, non personnellement j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le faire, faire le mode histoire, ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai apprécié, le scénario il ne dure pas non plus 25 heures, mais c'est toujours cool d'en avoir dans les jeux de combat, surtout que c'est du cinématique quasiment de A à Z, donc franchement non. Bon après, voilà, c'est pas, les gens ils achètent pas un Mortal Kombat non plus pour le scénario, c'est aussi le contenu, tous les persos, je suis un petit peu déçu du côté quand même perso déjà intégré, mais en DLC, ou pas encore sorti, je pense au mec qui fait des prisons d'eau, je pense à d'autres persos, là la meuf un petit peu égyptienne, je connais pas trop le roster quand même des persos, le cast, mais tout ça, pour moi, ils sont déjà préparés, ils sont déjà prêts, ils vont attendre d'être en DLC, le nouveau Raiden là, en mode genre vénère, a l'air d'être complètement stylé, complètement badass, donc ça peut être cool, je sais pas s'ils vont faire un DLC suite du scénario, ce qui là pourrait vraiment m'intéresser, ça serait peut-être un DLC que là j'achèterais, un DLC prolongement de scénario avec l'ajout de nouveaux personnages, genre le nouveau Raiden, Dark Raiden, et non non franchement, franchement ça, ça pourrait me faire kiffer, s'ils font genre un scénario pour 15 euros, t'as deux nouveaux persos plus un bout de scénario en plus, là je pense que je craquerais, ouais, allez, on va donc laisser le générique pour tous ceux qui ont bossé sur le jeu, félicitations, merci à vous, c'est un vrai plaisir d'y jouer, on va attendre maintenant, du coup je vais me taire, et puis je vous laisse lire, ah oui forcément, c'est Andrew Onjar, non je déconne, on ne connaît pas, beaucoup de monde quand même, on a peut-être encore quelque chose de caché, ou ça revient tout simplement au menu suspense, ... ... ... ... ... ... ... ... C'est stylé ça ! Oui je regarde, je regarde ! Est-ce qu'on va avoir une cinématique qui va renoncer le prochain Marvel ? Ah non, je me suis trompé, c'est pas un cinéma ! Ah dommage ! Ça arrive sur la fin là ! Il y a beaucoup de blabla pour les droits et tout ! Et bien voilà ! Fin du Let's Play mes amis, c'est terminé ! J'espère qu'il vous aura plu sur ma chaîne ! Oh nous avons déverrouillé Shinnok ! Mais oui, forcément ! Et voilà, on a un petit truc cadeau ! J'espère qu'il vous a plu, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez aimé le boss, est-ce que vous avez aimé l'histoire, est-ce que vous avez aimé le gameplay ? Le royaume suivant a commencé une invasion, le royaume du Nether, qu'est-ce que vous avez participé à des combats de boss d'invasion et de tour d'invasion pour prendre avantage dans la guerre des factions ? Oh le White Lotus est complètement en tête ! Jason prochainement ! Ah Tanya prochainement ! Tiens regardez les gars, qui c'est qui avait raison ? Tanya là, elle est déjà prévue, alors qu'elle est déjà intégrée, c'est dégueulasse ! Blue Steel Sub-Zero, il est stylé, c'est comme la figurine de Scorpion qui nous ont filé, mais en version in-game. Et bien voilà, Nether Rim, invasion, je ne sais pas ce que c'est... Watch a gui de feu, allez c'est bonus ça ! Comment j'y participe ? Ah bah voilà ! Pendant chaque invasion, un boss du royaume mène l'attaque contre un MTA, vous avez 30 secondes pour offrir le plus de dégâts possibles au boss du royaume pour aider votre faction à prendre avantage. Ok ! Ah, ça peut être cool ça ! Euh... Kitana ! J'ai envie de voir la tête du boss. Ça fait un peu les modèles free to play, vous savez quand vous faites des jeux flash, généralement c'est celui-là qui inflige le plus de dégâts au boss qui remporte et tout. Oh, 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 oh ! Attends, attends, j'ai pas le niveau pour ça. Sois patient. Calme-toi ! Attends, c'est quoi l'armure qu'il a par contre ? C'est complètement pété ça. Je pense déjà qu'il faut passer avec frais. Oh, il est carrément fort. D'accord, vous avez compris le concept, euh... C'est un petit peu... Wow ! Bon, faut que je m'en remette de ma Kitana parce que je l'ai pas utilisé depuis un bail. Euh... Ouais, rebond arrière. Égorgement. Éventail ascendant. Ah, c'est lancé. Round 1. Fight. Ah mais vous avez vu ? Il a de l'armure. C'est carrément chouette Ataki en fait. Il a une garde parma quoi. Et je peux pas le choper ! Comment je fais pour le choper ? Non mais c'est... C'est un peu ouf. Enfin, c'est un peu stupide en même temps quoi. Alors c'est un boss, je veux bien, mais il a une perma garde. Ou on le tente une dernière fois et on claque le x-ray finalement. Peut-être le seul moyen. Ah bah je peux pas faire... Bah ouais mais euh... L'attaque peut-être comment ? Les ouvertures c'est n'importe quoi. Je fais comment moi ? Je vais aider mon équipe. Ah oui ça touche là regardez, j'ai enlevé un petit peu de barre. Je pense que c'est le seul moyen. Marquer du x-ray pour les retirer 1% de sa vie quoi. Mais bon, moi je vais aller manger parce que j'ai faim. J'ai gagné 200 pièces, j'ai aidé mon clan. C'est parfait. Voilà c'était bonus. Maintenant je vous laisse là-dessus. Bonne journée tout le monde, bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao !